Salut la gang! J'espère que ça va bien. Cette semaine, j'ai fait un concept un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vous montre, en fait, le voyage que ma soeur et moi, on a fait dans l'Ouest canadien l'été dernier. Donc, avec la pandémie en ce moment, avec le fait qu'on peut pas vraiment voyager, qu'on est confinés chez nous, que l'école est en ligne, bref, je suis retombée dans mes vieux souvenirs de voyages dans lesquels ma soeur et moi, on partait en road trip l'été dernier vers l'Ouest canadien. Et je me disais que vous aimeriez peut-être voir un peu des nouveaux paysages, des trucs qu'on peut pas aller voir parce que, présentement, on est tous chez nous, on peut pas vraiment voyager. Donc, dans les deux prochaines semaines, vous allez voir le road trip que moi et ma soeur Roxanne, on a fait dans l'Ouest canadien. Donc, vous allez avoir deux parties, la première aujourd'hui et l'autre la semaine prochaine. Donc, vous pourrez nous suivre dans notre aventure qu'on a faite l'été dernier. C'est vraiment un voyage que j'ai adoré. C'est la première fois que moi et Roxanne, on partait, en fait, ensemble dans un voyage juste les deux. J'espère que je vais vous donner le goût d'aller dans l'Ouest canadien à un moment donné, quand la pandémie sera terminée. Si jamais vous y êtes déjà allés, laissez-moi savoir en commentaire vous, vous avez trouvé ça. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la part 1 de notre road trip. Coucou les copains! Petit-oeuf des petits-vlogs! On vient de traverser notre... Parfois, on vient d'arriver dans notre première province qui est... Ontario! Bon matin! Jour 2 du road trip, on est le 26 juin. Je dirige vers le Manitoba. Donc, on s'en va dormir à Winnipeg ce soir. Fait que c'est ça! On va rouler et faire le vlog en même temps. Attends! Bonjour à tous! Petit vlog update! On arrive tranquillement à la frontière du Manitoba. Donc, enfin, on va traverser l'Ontario après 18 heures de route en Ontario. Il est long aussi l'Ontario. Il est très, 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 très. Alors là, dans quelques kilomètres, peut-être une quinzaine de kilomètres, on va traverser la frontière pour prendre notre petite photo. Pis voilà. Fait qu'on rentre au Manitoba. Il va nous rester une heure et demie de route à faire avant d'arriver, aïe, un 16 kilomètres, avant d'arriver à notre hôtel. Donc, voilà! C'est le temps de la journée! Lise, qu'est-ce qu'on vient de découvrir? On est en plein centre du Canada! Fait que c'est quoi? Exactement! On est en plein centre du Canada! Canada! Fait qu'on va aller... En plein milieu des prairies, vous autres! C'est sûr! Bon matin! Bon matin! Bon matin! Bon matin! Fait que là, on s'en va. On va voir la ma s'est-ce qu'il y a un. Au revoir! On s'est passé au Lechure Park Park On est arrêté au... Lechure pers! Lechure, mag marathon! Lechure, mag marathon! Lechure! Poor舞! Abonnez-vous! Fait que confident! On vient de quitter le North Battle Fort, notre hôtel, le Travel Lodge, et on s'en va vers Edmonton, 4h de route, mais on cross la frontière dans 1h30 à peu près de l'Alberta, donc on va à Edmonton c'est 4h, puis après ça, quand on va aller déjeuner à Edmonton, on va aller visiter le Edmonton Mall, on peut vérifier la ville, checker dans la ville et tout, on va du shopping, puis après on va repartir vers Jasper qui est 3h de route, puis on va rentrer dans notre Airbnb pour les deux cosmétiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde! Bonjour! Alors, on est présentement en direction de Jasper, on s'en va au Maligne Canyon, donc on va faire plein de lacs devant nous, je pense que c'est beau et bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501